Le ronronnement du moteur, l'adhérence des pneus, la pression des freins, les restes de clopes froides sous le siège passager, le sentiment de liberté procuré par la vitesse, l'adrénaline alimentée par le danger qui se présente à chaque virage, la macération des couilles dans la combinaison iniflugée qui gratte. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été passionné par les voitures. Quand mes amis restaient enfermés, les yeux scotchés devant leur écran, moi, je jouais avec mes petites voitures, et ce jusqu'à mes 24 ans. Cette passion, je la dois à mon père, pilote professionnel, qui chaque dimanche courait sur la plupart des grands circuits d'Europe pour l'écurie Grossobito. Un exemple que je me dois désormais de suivre, je me rappellerai toujours de cette phrase qu'il m'a dite un jour. « Allez vite, c'est mieux qu'aller pas vite. » C'est pour cela que lorsque Squeezie me contacte en début d'année 2023 pour me proposer de participer à la seconde édition du GP Explorer, naturellement je dis « c'est combien ? » Après deux mois sans réponse de sa part et une baisse considérable de mes abonnés, j'accepte finalement de participer à cet événement incroyable. « On se motive, allez ! » Et puisque le GP voit s'affronter 12 écuries de deux pilotes, c'est mon frère de toujours, Théo Djoos, qui me rejoint dans l'aventure. Un professionnel en la matière puisqu'il possède un permis B de 11 points. Toutes les conditions sont parfaitement réunies pour participer à la course qui se déroule cette année encore au Mans, sur le circuit Bugatti, nom donné en référence à Ettore Bugatti, un mec italien. Un circuit dont j'ai rêvé toute mon enfance, que j'ai emprunté maintes et maintes fois sur différents jeux de voitures comme Mario Kart, Cars ou encore les Sims 2. Qui se souvient de Crash Bandicoot ? Moi oui. Nous voilà donc partis pour l'une des expériences les plus intenses de notre vie. Entre rire, stress, drama, violence, déception, passion, doute, échec, conflit, paranormal, sexe, grattage de sexe. C'est parti pour le GP Explorer 2. Bon, je ne vais pas vous détailler les trois stages d'entraînement que j'ai pu faire vu que c'est chiant, mais vous débriefez mon évolution dans son global. J'ai pu très vite me familiariser avec tout le groupe, mais également avec la monoplace, qui, comme son nom l'indique, ne possède aucun porte-gobelets. Ça, c'est Pierre, notre instructeur. Il est objectivement plus beau que moi. Il nous explique tout de façon claire et ludique, tout en restant très pédagogue et en ayant seulement deux ans de plus que moi. Je suis donc peu mature pour mon âge comparé à ce mec. Les entraînements commencent enfin. Ça tombe bien car mon niveau d'alcoolémie redescend. Je vois de moins en moins flou et dès mon premier tour, j'impressionne directement l'intégralité du staff sur place, qui me surnomme déjà le Michael Jordan de la moto. Je réalise le meilleur temps du circuit Maison-Blanche en 1 minute 16, pulvérisant le record d'Alessandro Zanardi de 4 secondes. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Je me découvre enfin. Je ne pense plus qu'à une seule chose. Mon ex, qui me doit encore 2000 balles pour le remboursement du crédit de notre ancien appartement dans lequel elle vit désormais avec son nouveau mec, qui a soi-disant moins peur de l'engagement et qui est plus mature que moi. Mais bon, le gars s'appelle Gaëtan. MDR, pire prénom. Quand on est artiste de musique, il faut toujours tester la critique. Une, une, une. Une bite ? Une bite ? Ouais, ça va. Une bite ? Le commande immortel n'entend pas, mais quand tu es dans la musique, tu les fréquences. Une bite. Une bite. Une bite. Les entraînements s'enchaînent, mais ils ne se ressemblent pas. Bien qu'ils soient exaltants, le sport automobile peut s'avérer extrêmement dangereux. Et la confiance acquise lors des premiers tours peut se perdre en une fraction de seconde. Un enchaînement de spin, un dysfonctionnement mécanique, une baisse des performances globales, voire même un accident de la route. En effet, une semaine avant le GP, durant un entraînement, je freine trop tard et fais partir ma voiture en tête à queue. Pour l'instant, rien d'anormal. Jusqu'à ce que je regarde dans mes rétros pour y voir des flammes. Ces mêmes flammes que je suis voué à rejoindre le jour de ma mort, car j'ai opté pour une vie jonchée de péchés et de Malboro mentholé. Une scène surréaliste. Moi, Yvick, le beau métisse de YouTube, je vois toute ma vie défiler. N'ayant aucune idée de comment réagir à un tel événement, je m'empresse d'appeler au secours. Et ce d'une façon extrêmement charismatique. T'as crié d'enfant, mais vraiment t'as enfant à pleurer. Et vous allez revivre ce moment maintenant. Le tout pendant qu'Amixem me fait un doigt d'honneur. Bon, ok, je l'en avais peut-être fait un plus tôt, mais c'est pas cool. J'allais mourir, en fait. Mister V a été un peu pris de panique. Mais bon, au final, plus de peur que de mal. Du moins, au niveau physique. Puisque cet accident me laissera un certain traumatisme. C'est trop pour moi, c'est fini. Coupe la caméra. Yvick, reviens ! Yvick ? Yvick ? Yvick, ça va ? Yvick, ça va ? Hé, à la pizza de la maman ! Hé, Mister V, donne-moi un billet, s'il te plaît ! Je sais pas s'il va le faire, frère. Yvick, tu peux te décaler du portail ? Y a Squeezie qui arrive. Mais après, ça allait mieux. Le GP, c'est aussi la rencontre de nouveaux amis. Sur 24 participants, je les aime tous. Sauf un, je vous laisse deviner qui. En réalité, il s'agit de moi-même, car je me déteste du plus profond de mon âme. L'ambiance est bonne enfant. On se croirait dans un centre aéré, avec un peu plus de budget, et où certains enfants ont des calvities. Une vie sexuelle légale, et ont tous perdu leurs dents de lait. Bienvenue au Country Club du Monde ! Regarde ce qu'on a, regarde ce qu'on a, nos portières. Ah, des bars ! Je sais pas qui a fait ça, mais je t'en remercie. Ah, un peignoir ! Énorme ! Alors, le programme. Allez, vas-y, on fait un plan juste où je lis. Genre, comme si je m'intéressais au truc, comme si le GP, c'était important pour moi, c'était pas juste profiter des restos, des hôtels et des voitures. Bon, vas-y, je te dis quand ça tourne, attends. Ça tourne. C'est bon ? Ouais, merci. Mais avant de pouvoir participer à cette course, il nous faut des sponsors. Nous avons tenu à nous-mêmes choisir nos partenaires et le design de l'écurie. C'est pourquoi nous avons choisi Subway, American Care City, Shot et Pizza de la Mama. 4 marques 100% américaines. Comme moi, car je reste un... Un gros bandeur de state. Un gros bandeur de state. Pour le design, comme d'hab, c'est mon frérot Dristy qui s'en charge. Voiture, combinaison, gants, casque, tenue d'équipe, parapluie, slip et même une collab avec Shot spécialement conçue pour l'occasion. Les gars d'American Care City nous ont prêté des véhicules pour les sessions d'entraînement et nous en ont préparé deux spécialement pour la course. Un Dodge Challenger SRT L-Catway Boy et une Shelby GT350. Je me suis bien amusé, mais je dois rester focus. Ces trois sessions d'entraînement ont suffi à me faire prendre conscience de mes capacités. À me faire prendre confiance en mon pilotage. Moi qui n'ai jamais connu ma sœur. Vous vous dites que c'est parce qu'on a été séparés à la naissance ? Mais non. Vous vous dites que c'est dû à une fausse couche qu'aurait fait ma mère ? Non plus. Elle n'est tout simplement jamais née. Et c'est pour elle que je veux aller au bout et décrocher cette première place tant convoité. Tout sera full rempli, on entendra déjà le bruit. Tout le monde. Mesdames et messieurs, ça, ça vous verrez aussi. Ça va révéler tout le monde. T'as acheté mes pizzas ? Non. Fais-le. Conflé mon égo. Faites-moi ressentir que mon bus n'est pas parti, que je suis toujours là. Criez mon nom. Le jour se lève sur le Mans, tandis qu'il se couche sur Los Angeles, que c'est l'après-midi à Hong Kong et qu'une tempête solaire a lieu sur Mars. Aujourd'hui, c'est le jour de la race. Tu sais ce que je veux dire ? On va gagner cette race. Non. Ce qui n'empêche pas les fans d'être présents depuis 4 heures du matin. Ils sont tous venus pour moi, même si certains portent les maillots des autres participants. Faute de stock. Je me sens prêt à prouver au monde que je ne suis pas qu'un physique. Je ne suis pas qu'un fantasme. Je ne suis pas qu'un excellent beau-fils avec un patrimoine croissant, mais bien un pilote né. J'entame donc cette journée du 9 septembre avec en tête cette phrase que mon père me répétait. Ce n'est pas le premier qui gagne, mais c'est celui qui finit devant tout le monde. Du coup, c'est le premier qui gagne devant tout le monde quand il arrive premier. Bon, merde. Tu vas te la prendre. Tu vas te la prendre. Je suis désolé. Petit à petit, premier tour tranquille, pas de libreur. La technique est simple. Je dois faire semblant d'être mauvais. La plupart des gens doivent se dire que je suis rincé lors des essais libres afin de créer la surprise et du challenge lors de la course. Alors je m'exécute. Je fais semblant de spiné. Je roule à 5% de mes capacités n'utilisant que mes pouces pour tourner de façon à maintenir mes pneus froids et mon niveau d'énergie intact. 14 heures. La pré-course commence. La phase de qualification qui déterminera nos places sur la ligne de départ. Mon plan reste le même. Je dois donner le sentiment d'être moyen pour créer la surprise et remporter le GP. Je roule cette fois-ci à 6% de mes capacités. Je passe la Q1. Je danse pour faire croire que je me suis donné à fond. L'illusion marche parfaitement. Je pars 15e. Merci à vous. Appelez juste avant là-bas. Regardez. Une bite. Allez. Fini de faire semblant de ne pas être fort. Je pars peut-être à la 15e place mais j'ai une super marque de pizza qui a d'ailleurs son propre stand dans la fanzone du circuit. Mais ne vous inquiétez pas vous pouvez la retrouver dans la plupart des supermarchés en France au rayon surgelé. C'est l'heure du dernier discours de Pierre Olastico. Il sent tellement bon. Je ne suis qu'une merde comparé à lui. A l'intérieur de moi je sens que la pression monte. Mais c'est surtout parce que j'ai garé ma Dodge Challenger en double fil. Let's go ! Let's go ! Maman, papa ! Je vais le faire ! Oh ça y est ! On est parti ! La course va démarrer, l'énergie revient. C'est le grand moment. Cinq mois après être entré pour la première fois dans une F4, je me retrouve au départ de la plus grande course automobile jamais diffusée sur internet. Plus d'un million de personnes ont les yeux rivés sur moi et uniquement moi. Je me répète toutes les phrases que mon père me disait. Le volant, c'est comme les femmes. Ah non, putain, c'est pas la bonne cétation. Je suis arraché au réca. Ecoute, si t'es gay, je te renie pas, c'est promis. Mais tu me donneras des conseils pour me fringuer, ok ? Putain, c'est des chemises. Merde ! Attends, j'ai pas un truc d'encul là ? Oh là, je vais dégueuler ! Eh, tu trouves pas que j'ai des airs de Samuel le Bihan ? Sans mes doigts. C'est la voisine. Sans Huck. Je vois double là, je suis pas bien. Conduit, 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 conduit ! Papa a les yeux qui voient flou. Conduit à ma place, petit ! C'est parti ! Et à peine j'ai eu le temps de réaliser que nous voilà partie pour 15 tours. 15 tours durant lesquelles je ne vais rien lâcher. Hormis deux caisses. Dont une qui m'a permis d'aller plus vite et de prendre tout de suite l'ascendant sur Théodore. Dérangé par le bruit et l'odeur. Comme Chirac. Et hop là, dans ta gueule ! La course continue mais je suis perturbé. Perturbé par mon chauffagiste qui m'appelle alors qu'on est samedi. Jour de congé pour les artisans du secteur. Allô ? Allô, bonjour. Je me suis trompé de mail pour le devis là. Vous pouvez me le redonner ? Oui, bien sûr. C'est ivicdu38 arrobas gmail.com Ivicdu38 arrobas Avec un i, c'est ça ? Non, AY. Ah, Y, AY. Non, AY. AY. Cet appel va durer plus de 11 tours m'empêchant d'être vraiment à 100% de mes capacités et de monter dans le classement. Je sais que le temps presse et je ne suis qu'à la 14ème place. Et là, je me rappelle de tout ce qu'on m'a appris. La droite et la gauche sont deux directions différentes. La pédale d'accélération et celle de freinage n'ont pas la même utilité. Il n'y a pas d'autoradio dans la voiture. Si je vais plus vite que les autres, je gagne la course. Eureka ! La voilà la solution. N'est une ni deux, je remonte le peloton et enchaîne les dépassements à la manière de Romain Grosjean. Squeezie, Anna, Despielo, Sylvain, tous ces pilotes que j'admirais lors des six sous l'entraînement sont désormais dans mon rétro. Un tel niveau de pilotage avec si peu d'expérience ! Cependant, à cette vitesse et vu le peu de temps qu'il me reste, je ressens un stress énorme. Une erreur est très vite arrivée. Ma naissance peut en témoigner. Et pour moi, il est impossible que j'échoue. Je vais terminer premier et c'est tout. Vous me trouvez arrogant ? C'est vrai. Mais bon, je n'ai jamais entendu un pilote dire « Cette année, la 19ème place, elle est pour moi. » Joachim Passable, l'ambition moindre. Je suis alors au coude à coude avec Gotaga, le monstre français. « Gotaga et Mister V. Mister V qui garde la distance pour l'instant. Ça, j'adore, j'adore parce que Mister V voulait montrer qu'il était pas là pour faire le rigolo. » Une bataille pour la première place sur laquelle plus d'un million 300 000 yeux sont élevés. Gotaga veut cette première place et le fait savoir à plusieurs reprises en tentant de me dépasser. Sans succès. « La honte ! » « Cette bataille est folle mais j'ai l'impression que Gotaga perd ses moyens face à Hedik qui est lui en toute détente. Ça se voit, il est à deux doigts de se péter le clope ! » Contrairement à ce que l'on pourrait croire, être en pole position ne rime pas avec repos. Déjà puisque le mot position et le mot repos ne finissent pas avec la même syllabe mais aussi et surtout car toute la pression est sur les épaules du chassé. La moindre erreur et j'ai fini dans le bac ce qui, en ça, serait vraiment trop la honte. « J'ai payé 46 euros pour regarder cette merde ! » Que ce soit dans les gradins, dans notre paddock ou même aux quatre coins de la terre, tout le monde retient son souffle. À part lui qui est en train de faire un footing au but de Jomont. La bataille dure encore et toujours jusqu'à ce que… « Oh mais il vient de puter ! Il vient de puter ! Mister V vient de lâcher ! Le caisse dans son avidacle ! Ça devrait lui donner de la vitesse ! Mister V qui remporte la course ! » Je passe enfin la ligne d'arrivée. Ça y est, c'est fait. Après toutes ces heures d'entraînement, de remise en question et de doute, je suis enfin couronné du titre de vainqueur du GP Explorer 2. Je n'en reviens pas. Tout ce après quoi j'ai couru toute ma vie est enfin là, devant mes yeux. Mon ex. Non, elle m'a bloqué de tous les réseaux sociaux et fait changer toutes les serrures de mon propre appartement. Néanmoins, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je rentre au paddock, je célèbre très modérément la victoire. Ce n'est pas mon genre d'en faire des caisses. Je préfère les conduire et finir premier devant tout le monde, facilement. Connaissant l'amour que des pieds l'eau vouent à ce sport, c'est avec un grand fair play que je lui offre le trophée et le droit de le brandir face à une foule de 60 000 personnes. Il est heureux, comme un enfant à qui on promet d'aller à Disneyland. Mais que l'on emmène chez le dentiste pour se faire poser des bagues et passer chez Bricomarché récupérer une planche de contreplaqué en 2 mètres sur 25 pour l'entrée du salon. L'expérience GP aurait été pour moi plus qu'une simple course, plus qu'un énième événement réunissant des personnalités d'Internet ou plus qu'un énorme live sur Twitch. Elle aura été. Et ça, ça vaut tous les sacrifices du monde. Je m'appelle Yvic aka Mister V. Je suis un pilote automobile agréé, professionnel français pour l'écurie Subway et le grand vainqueur du GP Explorer 2. C'est le GP Explorer C'est le GP Explorer C'est le GP Explorer C'est le GP Explorer Venons tous derrière vous pour le GP Vous faites lever la foule pour le GP Il a fallu bien s'entraîner Car quand viendra le jour il faudra gagner La 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 Les pivots sont là la la Va 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 Brûle la gomme sur la ligne de départ Et on est tous derrière Yvic et Théo Yvic et Théo Yvic et Théo Yvic et Théo On est tous derrière C'est TTII C'est TTII Yvic et Théo C'est le GP Explorer C'est le GP Explorer C'est le GP Explorer Venons va gagner C'est le GP Explorer C'est le GP Explorer De bons métisses Qui vont gagner la course Au volant de la monoplace On se la joue Une bite Ils se rappelleront de nous Qui ça ? Mister Vie et Juice Sous-titrage ST' 501